Musique C'est une institution unique en France. L'école nationale supérieure de la photographie d'art l'a fait ses 40 ans cette année. Depuis deux ans, elle est installée dans ce bâtiment flambant neuf. Je vous emmène à la découverte de ce lieu où on apprend à faire de l'image, mais aussi à trouver du sens. On commence avec un espace emblématique de l'école, un studio photo modulable avec tout le matériel professionnel adapté. J'y retrouve Morgane et Samuel, tous deux étudiants en deuxième année. Je ne connaissais pas beaucoup la photographie, je suis venue avec mon petit 24 ans de stage antique. Et ici à l'école, on peut tout tester, c'est ça qui est vraiment bien. Qu'est-ce qui fait que cette école vous a aidé à construire votre projet professionnel ? Il y a des conférences organisées par l'école d'anciens étudiants qui viennent témoigner de leur parcours et nous dire où ils en sont. Généralement, c'est des gens qui ont bien réussi, du coup ça nous donne des idées d'éventuellement les parcours qu'on peut faire. Ce qu'il faut faire et pas faire aussi, pour avoir le recul nécessaire. Des super conseils. Et à l'école, on nous donne pas mal de projets ou de commandes où on peut postuler. Ils sont une centaine d'étudiants répartis en trois années d'études pour un diplôme équivalent à un master. Admissions à Bac plus 2, les frais de scolarité sont ceux d'une fac. Le NSP est une école d'art sous la tutelle du ministère de la Culture. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez armer votre obturateur, donc le petit mécanisme gris qui est sur l'optique. Vous le tirez vers la gauche. Ici, on apprend l'image sous toutes ses formes, de la plus ancienne à la plus moderne. La vidéo occupe aujourd'hui une place à part entière, tout comme la recherche de nouveaux procédés. Bonjour Pierre, vous êtes jeune diplômé de l'école. Et puis Jean également, bonjour. Vous êtes en troisième année. Alors, vous travaillez tous les deux sur un nouveau procédé. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. Ouais, en fait, moi je travaille sur des pellicules. Et du coup, avec Jean, là, on est en train de travailler sur un nouveau procédé qu'on a découvert. En fait, l'idée, c'est de faire bugger les couches du colorant de papier. En détournant le procédé chimique classique, on peut venir aussi altérer ou déformer l'image. Donc, il y a un process qui est entré en rapport, je trouve, avec le produit chimique. Et après, ce qui est intéressant, c'est de bosser en collaboration, où justement, on apporte les photos. Il y en a un qui s'occupe plus du process chimique. Moi, je trouve ça très important de travailler en collectif. On s'apporte beaucoup de choses. On est toujours plus fort à plusieurs. L'école propose aussi une formation continue à des professionnels en recherche de perfectionnement ou en reconversion. Ancienne élève de l'ENSP, Geoffroy Mathieu, est l'un des intervenants de ce cursus. Là, c'est construction d'un regard photographique. Et donc, c'est un module qui vient un peu essayer de les chercher au cœur de leur pratique, essayer de revenir un petit peu au cœur de leur acte photographique pour qu'ils essayent de le comprendre un peu mieux. Ce qui fait un peu la plus-value de la formation continue à l'intérieur de l'école de photographie, c'est qu'elle peut se prévaloir d'intervenants qui ont fait l'école et qui donc ont une manière d'appréhender la photographie, même si c'est de manière professionnelle. On garde toujours cet esprit de l'école de photographie qui est un esprit réflexif sur son médium et qui regarde toujours pas seulement la technique, pas seulement les manières de faire, mais les manières de penser. Créée il y a 40 ans, l'école était auparavant située dans le centre historique d'Arles. Ce nouveau bâtiment, inauguré il y a deux ans, offre de nouvelles possibilités techniques. C'est un bâtiment de 5000 mètres carrés, réalisé par l'architecte niçois Marc Barani et qui présente beaucoup de ressources techniques. Et après, il y a une ressource très importante qui est la bibliothèque, une bibliothèque de presque 30 000 exemplaires et documents. La photographie et les images, ils ont beaucoup changé, c'est-à-dire que la vitesse, par exemple, dans laquelle les images aujourd'hui circulent, on ne pouvait pas même les imaginer aux années 80. Produire des images sans sens, ça ne veut rien dire. Et d'une certaine façon, on est vraiment une école de penser des images. Penser les images, mais aussi les repenser. C'est l'objectif du Fab Lab, qui propose des ateliers au public extérieur un soir par semaine. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous animez ici dans cette école ce qu'on appelle le Fab Lab. De quoi il s'agit ? Alors le Fab Lab, c'est un lieu où on expérimente d'autres façons de faire des images. Donc là, par exemple, ici c'est un support de photo et c'est du végétal. Exactement. Donc on a commencé par refaire nous-mêmes nos supports. Là, c'est un papier qu'on a refait nous-mêmes à partir de canis, de cannes de Provence tout simplement. Ça nous permet de refaire à la fois nos supports et dessus de pouvoir coucher une émulsion faite à partir de pigments végétaux aussi. Et dans ce cadre-là, ça nous permet d'enchaîner et de faire une image par un procédé photographique qu'on appelle l'anthotypie. Alors autre support aussi, ça c'est un petit peu plus souple. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est fait à partir de kombucha, c'est-à-dire que le kombucha est une boisson. Ce qui nous intéresse, nous, c'est moins la boisson que ce qu'on appelle le scoby. C'est une symbiose levure-bactérie, une espèce de matière gélatineuse comme la mer du vinaigre. Nous, on prend ce scoby, on le fait sécher et une fois l'eau évaporée, ça nous donne ce support qui peut nous servir aussi à faire des images avec une émulsion, comme on le fait avec le papier végétal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est autre chose, c'est d'essayer justement, à la découpeuse laser, de pouvoir graver des images dessus, comme on le voit sur cet exemple. Ah, effectivement, on retrouve la petite fille ici sur le d'accord. Exactement, on la voit qui commence à être gravée. Et pourquoi ça nous intéresse ? Parce que ce matériau est vivant, continue d'être vivant, et surtout, il est imparfait. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous ne sommes plus sur un support 2D classique ou traditionnel, mais là, on va commencer à travailler avec les aspérités, avec les transparences de ce support. Et là, il y a quelque chose d'intéressant pour nous quant à cette nouvelle façon de faire des images. En plus de ces ateliers, l'école propose au grand public des expositions, des conférences et des colloques. Une manière supplémentaire de porter son regard sur l'extérieur.